Vous voulez que je vous dise combien j'ai de films ? J'en ai cinq. C'est vrai, hein ? Alors que je partais en vacances très loin, à l'autre bout du monde, je lis une militante FN tombe amoureuse d'un migrant iranien dans la jungle de Calais. Ça m'interpelle. Et donc j'ai demandé à mon agent de me procurer le bouquin, que j'ai lu assez vite. J'ai eu rendez-vous avec Béatrice, qui elle-même était très sollicitée. C'est une histoire pleine de promesses cinématographiques. Donc il y avait 15 producteurs, 15 couples producteurs-réalisateurs qui voulaient la rencontrer pour raconter son histoire. Et c'est moi qui l'ai choisi. Oui, j'avais envie de la jouer à elle, parce qu'au départ, c'est l'histoire qui m'intéresse, parce que je ne sais pas quel type de femme elle est. C'est cette histoire de quelqu'un qui quitte l'ombre pour la lumière, en gros, au cinéma ou dans la littérature, on raconte la chute. Et là, on raconte l'inverse. C'est des histoires qui font du bien. Je ne sais pas si vous allez la rencontrer, mais elle est marrante, elle a quelque chose de très frontal. C'est agréable d'être avec elle. C'est quelqu'un que la vie a contraint et qui, tout d'un coup, fait péter les soupapes. Ça fait du bien et je trouve que l'histoire lui donne raison. Il y a un truc étrange qui s'est passé au moment où ça a commencé à être évoqué, c'est que je me rendais compte que le fait que ce soit un peu en dehors de moi, c'est-à-dire pas complètement un scénario original qui sortirait de ma tête, que ça me permettait d'y être un peu plus. Béatrice, en fait, quand elle a vu le film, elle a été surprise de voir que les trous que j'ai remplis par moi-même, parce qu'il y a des choses qu'elle ne racontait pas, ni dans le témoignage qui a été édité, ni quand on s'est rencontrés, particulièrement, enfin, toute la part sensuelle du film, toute son intimité. On abordait un thème qui me paraissait un grand thème. Je sais que ça peut accoucher de petits films. Les grands thèmes, c'est dangereux, en réalité. J'ai pensé que Jeanne Lapoiry était une bonne personne pour nous accompagner, la chef-op du film, parce que pour l'avoir rencontrée sur des films dans lesquels je jouais, je savais qu'elle regardait vraiment les acteurs. Et j'avais envie de quelqu'un qui regarde vraiment Marina, et qu'elle se sente regardée par moi, mais aussi par la personne qui allait la filmer. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Moi, j'ai des souvenirs des premières rencontres sur police au stage, parce qu'on avait passé une semaine à bosser avec des policiers de la brigade des mineurs. Tout ça, je dirais que c'est mes premiers souvenirs. Mais je crois que la gare des éclairés, c'était la même année que police. Ouais, ouais, ouais. Voilà. On a eu une année cinématographiquement très intense. Oui, assez chargée. Et on a eu un très beau Cannes. Parce que je pense qu'assister à l'événement La guerre était déclarée, même si moi j'étais complètement extérieure, je m'en souviens très bien. C'était l'année de police, et puis j'ai vu le film après. Et je dois dire qu'à plein d'égards, c'est un film que j'aime. Dans La guerre est déclarée, il y a quelque chose de très intéressant, de voir comment ses parents vont traverser cette épreuve-là, et aussi ce qui s'autorise. Et ça m'intéresse qu'on raconte ça. Moi, j'étais bouleversée de me dire que la force de vie qui était la leur, c'est ça qui avait sauvé leur fils. Bref, le film m'a impacté très fort, beaucoup. Et donc, c'était une très belle année de cinéma. Ouais, c'était chouette. Pour tous les deux. Voilà. Un peu de tout. Il y a eu de la rigolade, il y a eu la France rigolade. Après, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup d'esprit, attention, la personne de Marina. Donc, ça génère des situations qui sont distrayantes. On ne s'ennuie pas, c'est assez merveilleux. Je le dis sérieusement, j'ai le plaisir à peu près à parler d'absolument tout. C'est vrai, on papote. Et puis, alors, ce truc de la singularité, ce n'est pas si simple, enfin, de s'affranchir. Et là, je me permets un rebond sur le film, qui est d'avoir, en fait, de sentir que quelqu'un n'est que lui. Et que, quand je dis qu'il n'est que lui, c'est qu'on pense notre vie tous à prendre des costumes. Même pour fluidifier la discussion, même pour simplifier le rapport à quelqu'un, même chez un commerçant. Marina ne fait pas ça. J'ai le sentiment qu'elle est juste, elle est tranquille avec son endroit. Et qu'au fond, cette place dans le monde, elle considère qu'il n'y a pas de raison de l'édulcorer. Parce que, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui ne fait pas cette économie. Oui, ça, c'est un portrait idéal. La réalité est plus timorée que ça. Mais bon. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. Et puis, je sais que c'est un truc que je trouvais en commun avec Béatrice. Il y a un film qui pourrait chaperonner celui-ci, mais qui est presque une référence écrasante. Parce qu'à mes yeux, c'est un immense film. Le film « Ils sont vivants » est un premier film que j'ai réalisé avec ses maladresses et ses forces. Mais il me semble être loin de celui que je m'apprête à évoquer. Qui sont tout... Tout le monde s'appelle Ali. Tout le monde s'appelle Ali. Le Fassbinder. On trouve des points communs. Puisqu'il s'agit de parler d'une histoire d'amour non conventionnelle et qui sort un peu du cadre. Dans ce cas-là, c'est donc une femme allemande qui sort avec un Marocain beaucoup plus jeune qu'elle, dans une société allemande très étriquée. Oui, parce que c'est un film qui a 30 ans au moins, 40. Donc ce qui est aujourd'hui, ne pas être conventionnel, peut être un plus, une valeur ajoutée. Il raconte les conséquences d'une histoire d'amour qu'elle a qui est... Que les autres ne vont pas aimer. Je pense que dans le film que j'ai fait, ce qui est particulier, c'est la manière de questionner l'amour et le lien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en réalité... Est-ce que l'amour pur existe ou pas ? Cette question-là, c'est de la gratuité d'un rapport. Je pense que si on oubliait le fait que lui est un exilé sans papier et qu'elle est française de souche, ils auraient quand même à répondre aux questions de la différence d'âge, de la différence culturelle, de la différence de... Il y a quand même... Cette histoire d'amour, elle est belle parce qu'elle est rigoureusement improbable. C'est-à-dire que personne ne miserait un copec dessus. Et pourtant, dans la réalité, non seulement il y a la force de la rencontre, il y a la force de la résistance. Quatre ans après, ils s'aiment toujours. Béatrice, elle dit, je vais le voir un week-end sur deux, parce qu'elle n'a pas les moyens d'y aller plus souvent en Angleterre. Elle dit, je retombe amoureuse chaque week-end. A priori, ils vont se marier dans les mois qui vont venir. Donc c'est une histoire d'amour qui résiste et qui existe au-delà de tout ce que les autres auraient pu projeter. Il faut absolument aller voir Enquête sur un scandale d'État, le film de Thierry de Peretti, que j'ai trouvé brillant à tous les endroits. La mise en scène, le texte, le travail avec les acteurs, le travail du son, la lumière de Claire Maton. Et puis, un casting extraordinaire, Alexis Maninti, Julie Moulier, que des gens super. Et deux immenses acteurs, Roche Dizem et Pio Marmaille. Franchement, non, mais c'est des stars, quoi. Mais des stars dans le sens, pas du tout dans la frime, dans ce qu'ils sont capables de livrer d'eux-mêmes et de non-jeux et d'abandon au sujet, de travail. Je ne l'ai pas vu, je vais aller le voir, ça donne envie. C'est très prescripteur. Je trouve que la diversité du cinéma français est absolument spectaculaire. Le paysage de ce qui se fait dans ce pays est ahurissant. Et quand même d'une richesse folle, pour de vrai. Et on s'en est aperçu, effectivement, avec ses sorties successives de tous les films. Non, mais même si on regarde Les Césars, là, c'est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé Les Olympiades de Audiard, donc je recommande également. Aline, c'est hyper bien. C'est très étonnant, c'est vachement bien. L'événement, c'est super. Une histoire d'amour et de désir, vachement bien. Cette année, il y a eu beaucoup de très beaux films. Et là, en salle, moi, j'ai très envie d'aller voir quand même Les Promesses, c'est vrai que c'est vachement bien, avec Hubert et Reda Kateb. Si, je veux aller voir les films du Palme à Chaux, Les Vedettes. Moi, j'adore ces deux gars. Je pense qu'ils sont hilarants. Et surtout, dans le film de Quentin Dupieux, ils sont incroyables. Donc voilà, c'est ce que je vais aller voir ce week-end, moi. Vous voulez que je vous dise combien j'ai de films ? J'en ai cinq. C'est vrai, hein ? J'ai l'année du requin des Frères Boukerma, qui ont fait Teddy. Si vous avez un VOD extraordinaire, Teddy. Et ces deux metteurs en scène à suivre, très surprenants. Pas du tout franco-français. On dirait presque du cinéma asiatique, tellement ils mélangent les genres sans complexe. Il ne faut pas rien travailler avec les acteurs. Ils mélangent les acteurs, les non-acteurs. C'est très étonnant ce qu'ils font. C'est vraiment super. Donc l'année du requin, qui sera un remake des Dents de la Mer à Arcachon. Très bien. Ça donne très envie. Éric Lartigaud et Soro Goyenne à venir. Alors moi, je travaille. J'écris des choses qui sont signées. Je le dis, comme ça, c'est scellé. On a une preuve. Et si jamais il y a de la merde qui arrive, je peux sortir des trucs. Il n'y a pas besoin. Ce ne sera pas nécessaire.